Voici un escargot zombifié. En effet, cet escargot a été infecté par un parasite au dos nom de Leucochloridium paradoxum. Ce sont des petits vers que peut ingérer l'escargot en mangeant des cacas d'oiseaux, par exemple sur des feuilles. Bon d'accord, mais comment se forment ces chaussettes désiguales sur ces antennes ? Eh bien, après être passé dans le tube digestif de l'escargot, le parasite se développe et produit alors des sacs pulsatiles colorés contenant ses œufs. Ils vont alors migrer dans les tentacules ou les antennes, là où il y a les yeux de l'escargot, pour s'y loger. Et là, c'est la grosse stuff trash dans l'escargot. Toute cette stratégie criarde va alors servir à attirer les oiseaux qui vont manger les tentacules de l'escargot, car le parasite a besoin de ce deuxième hôte pour continuer son cycle de vie. Les œufs écloreront ensuite dans l'oiseau qui fera caca des vers et qui seront alors remangés par d'autres escargots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !